Peu importe les épreuves qu'un homme a dans sa vie, un homme doit se renforcer, que ce qui lui arrive c'est pour son bien. C'est ça tout le sujet du remerciement. Quand un homme se met à remercier, un homme a la foi, il se met à dire merci à un homme qui a la foi. Alors justement j'ai un homme qui vient de me raconter une histoire, qui lui il a un business, et il paye chaque mois un loyer de 45 000 shékels, l'équivalent de 12 000 et quelques euros. Et les gens chez qui il a pris cette affaire-là, c'est des gens qui prennent 10% de ses revenus ? Et lui d'un coup il voit qu'il a pris une affaire, qu'il doit redonner des redevances, il voit qu'il travaille 12 heures par jour. Et lui il voit qu'il paye le loyer, il paye les employés, il paye les redevances, il paye tout. Et lui il n'a pas un shékel, il n'a pas un centime à ramener à la maison ? Et toute la journée il pense à ça ? Il dit je vais leur parler, il faut qu'on discute quoi, moi je travaille pour tout le monde. Et moi je prends rien. Mais du fait qu'il fait tous les jours son ordinateur, dites-moi les doutes ? Alors il a raconté à James ce qu'il lui passait par la tête ? Maître du monde, voilà comment je pense, voilà les pensées qui sont à l'intérieur de ma tête, voilà à quoi je pense. Et pitié de moi Maître du monde, donne-moi la emouna, donne-moi la foi. Et alors Racha m'a permis de comprendre. Qu'est-ce que tu t'occupes de ce que les autres y reçoivent ? Chacun il reçoit ce que j'ai décidé qu'il reçoive. Et toi tu ne reçois pas parce que j'ai décidé que tu ne reçois pas. Alors, réjouis-toi de ton lot ? Alors lui il a pris la décision, il a dit qu'est-ce que j'ai rien à faire maintenant, de m'occuper des comptes des autres. Moi j'ai pas de pardon à ça, je vais dire merci à Hachem. Il a commencé à remercier. Comment est-ce que, comment on apprend, comment on apprend ? Ce même mois où il a commencé à dire merci, il a vendu quatre fois plus que le meilleur mois de l'année. Et il a cochiné évidemment, à remercier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a commencé à vivre avec Emouna. Parce que l'Emouna c'est l'ustensile par lequel on reçoit toutes les bénédictions. C'est pourquoi dès qu'un homme il se met à dire merci qu'il est malade, il devient, il guérit. Un homme il dit merci qu'il a pas trouvé son conjoint, sa conjointe, il trouve tout de suite sa moitié. Il commence à dire merci qu'il a pas d'enfants, il a des enfants. Il se met à remercier qu'il a pas de parnassa, pas de moyens de subsistance, il a maintenant moyen qu'il lui tombe dessus. Pourquoi ? Remerciement qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que j'ai la foi, que ce qui m'arrive ça vient de toi maître du monde et que ce que tu fais pour moi c'est bien. Et moi je me soumets devant toi et j'accepte avec amour ce que tu fais avec moi et je te dis merci de tout mon coeur. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui s'appelle la Emouna, avoir la Emouna. ... ...